Est-ce qu'on pouvait apporter en termes de facilité à l'ensemble de la communauté éducative, et je l'ai bien dit, que ce soit aux élèves qui sont les premiers acteurs de ce projet, de cette belle idée, que ce soit aux enseignants et aussi aux parents, et ceux-là même qui font partie de cette communauté éducative, mais dont le travail, dont l'apport n'est pas à négliger, à savoir ceux qui répètent vos enfants, qui assurent les cours de répétition à la maison ou même ailleurs. Elle, c'est Olivia, c'est son beau petit prénom, elle est hyper belle, je vous assure, et c'est normal. Lorsque vous êtes intelligente, vous êtes belle, c'est un petit plus quand même. Et elle est là pour nous parler de Proxim 8, ce véritable programme, et je l'ai dit, tout ce qui est contenu ici, on va vous en parler tout de suite et maintenant. Il est le temps pour moi de l'accueillir. Olivia, bonjour et merci d'être venue. Bonjour, Frédéric. Comment vous allez-vous ? Je vais très bien, merci à vous. Ça va, ça va. Ça va, vous vous sentez ? Oui, ça va, ça va, ça va. Je suis très contente de l'accueil ici, très heureuse d'être là parmi vous. Ah bah c'est intéressant que vous soyez heureuse. Si vous êtes heureuse, nous aussi nous le sommes forcément. Alors, ce matin, vous êtes là pour nous parler de Premium, de Proxim 8. C'est quoi Proxim 8 en clair ? Ok, merci pour la parole. Proxim 8, c'est la solution que nous vous apportons à proximité de chez vous. C'est l'aide en soutien scolaire pour vos enfants, pour les élèves. Et nous avons pensé qu'il était temps d'améliorer vraiment le système éducatif compte tenu des résultats de ces dernières années. Et nous avons pensé un peu à formaliser l'aspect de monitoring scolaire, vulgairement appelé répétition. Et donc, c'est une structure qui propose des moniteurs scolaires, autant pour la section anglophone que francophone. Et nous travaillons sur... nous couvrons tout Yaoundé actuellement. Et nous travaillons avec des enseignants diplômés sortis de l'école normale supérieure. Et également des étudiants en cycle licence qui souhaitent apporter un plus dans le domaine de la pédagogie et aider les cadets. Voilà en quelques mots Proxim 8. Et vraiment, c'est... comme je disais tantôt, nous couvrons tout Yaoundé. Donc, nous souhaitons là inviter les parents à nous contacter pour le soutien de leurs enfants, car c'est vraiment important. Nous apportons cet aspect-là d'aide aux devoirs, mais également nous relevons le niveau scolaire. Parce que les lacunes, elles commencent tout doucement, mais au fur et à mesure, elles s'accumulent quand elles ne sont pas corrigées à la base. Alors, nous souhaitons que vraiment les parents saisissent cette opportunité, parce que l'année scolaire, elle est là. Et il est temps de prendre le taureau par les cônes et de ne pas attendre la fin de l'année scolaire pour encourager les enfants à travailler. Et également, nous travaillons dans les domiciles des parents. On s'avait dit, nos moniteurs scolaires, ils travaillent dans le domicile de l'enfant, c'est-à-dire dans ce cadre-là qui est familier. Il n'a pas besoin de rentrer à 21h à la maison parce qu'à la fin des classes, il faudrait qu'il se regroupe avec d'autres élèves pour essayer d'étudier. Mais directement à la fin des classes, il peut rentrer chez lui, prendre du bon temps, se reposer et attendre tranquillement son soutien scolaire à domicile. Et oser poser toutes les questions qu'il faudrait parce qu'il faut reconnaître que parfois, les élèves accumulent des limites parce qu'il y a la timidité et il y a la honte de poser certaines questions en classe, devant des camarades. Or, là, nous travaillons à domicile et nous accompagnons ces enfants-là avec toute la patience et toute la rigueur qui se doit. Et c'est le moment opportun pour eux de poser toutes les questions afin que le niveau puisse être relevé à tous les niveaux. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de relever ce niveau scolaire, vous les appelez les moniteurs scolaires, ceux-là vulgairement appelaient peut-être des répétiteurs. Mais il y a une question qui me taraude de l'esprit. N'êtes-vous pas en train d'empiéter ? Parce que c'est vrai, vous dites, apportez cette touche innovante dans l'offre de services sans remplacer votre établissement scolaire ou encore, en d'autres termes, sans remplacer l'enseignant au niveau de l'école. Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas avoir, c'est vrai, vous allez me dire dans la réponse, il y a des enseignants, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'être ici lieu de questionner cette approche lorsqu'on sait que d'aucun des enseignants pourrait penser ici que c'est une sorte de défi ou d'art de défiance envers eux, avec leur compétence. Parce que vous allez avoir ici des élèves qui forcément adhéreront, mais en vous disant peut-être, en disant à l'un des moniteurs que l'enseignant, lui, ne nous explique pas tel que vous le faites. L'enseignant, lui, lorsqu'il a donné la leçon, il ne s'assure pas tellement de ce que l'enfant ait saisi, ce qu'il a dit, et immédiatement, il a des devoirs qu'il colle, il a des exercices à faire, sans pourtant être sûr que l'enfant a véritablement compris. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de défiance à travers cette approche ? Ok, bon, en effet, je ne voudrais pas qu'on aille dans l'idée de défiance, parce que nous ne sommes pas là pour aider les enseignants ou alors les établissements scolaires. Comme vous l'avez si bien dit, nous ne substituons pas l'établissement scolaire, mais nous accompagnons l'enfant qui pourrait avoir quelques difficultés dans des matières qui, pour lui, semblent complexes. En fait, c'est vraiment le mot approprié, le soutien scolaire. Il a déjà reçu tout un package au niveau de son établissement, mais maintenant, à notre niveau, nous venons juste renforcer ce qui n'a pas été bien assimilé. Nous venons apporter le plus qu'il lui manquait et nous lui accordons un temps pour qu'il puisse s'exprimer. Comme je disais tantôt, il y a des élèves qui ont honte de poser certaines questions en classe ou alors qui sont timides ou alors qui préfèrent rester solitaires et vraiment se concentrer sur eux-mêmes. Mais là, nous apportons cette opportunité-là pour lui de vraiment s'ouvrir et de préciser quelles sont ses réelles difficultés. Et en même temps, nous n'attendons pas qu'il nous dise quelles sont ses réelles difficultés parce que vous vous en souvenez. Nous travaillons avec des enseignants qui ont des techniques pédagogiques et qui peuvent facilement et aisément détecter le problème chez l'enfant et l'amener à se développer. Donc, nous sommes juste là pour accompagner ce qui est déjà fait au niveau de l'établissement scolaire et pour renforcer la connaissance déjà acquise au niveau de l'établissement scolaire. Parce que bien qu'il ait assigné cette connaissance, quand il rentre à la maison, il peut développer une paresse. Mais avec un moniteur scolaire à ses côtés, nous le relevons et nous l'encourageons à suivre ses cours normalement. Vous avez dit tout à l'heure que tous les deux sous-systèmes, que ce soit francophone et anglophone, sont impliqués. À travers ce programme Proxime Aid, vous pouvez mettre en relation les élèves avec les moniteurs scolaires. Mais comment ça se passe en réalité ? Quel est le processus pour qu'un enfant puisse aboutir à l'obtention, qu'un parent puisse obtenir l'accord d'un moniteur scolaire ? Est-ce qu'il n'y a pas des points de distance qui peuvent jouer ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de cours ? Comment tout ceci est maladie au sein de Proxime Aid ? Ok. Déjà, je voudrais saisir l'opportunité pour partager les contacts. MTN 679 98 65 32. C'est MTN aussi possible sur WhatsApp. Et Orange 6 99 64 84 17. Et également, nous avons un site internet, Proxime Aid.com, c'est-à-dire Proxime-Aid. C'est en anglais, Proxime, il n'y a pas de E à la fin, Aid, juste Aid.com. Et nous avons également une page Facebook, Proxime Aid, une page Instagram 237 Proxime Aid. Et pour justement, pour que le parent ait accès au moniteur, il nous contacte par l'un de ses moyens. Et nous lui proposons tout un pôle de moniteurs. Il a l'opportunité de sélectionner la meilleure candidature. Nous lui proposons des dossiers, des profils. Il a cette opportunité de sélectionner la meilleure candidature. Et nous lui offrons donc ce choix-là. Et quant à la couverture, nous avons dit, nous couvrons tout Yaoundé. Nous pouvons aisément trouver un moniteur qui est tout proche du domicile du parent. Et ça dépend vraiment du choix du parent. D'accord. Et comment ça se passe au niveau des modalités ? C'est-à-dire que oui, vous avez un panel de moniteurs qui vous est proposé. Vous faites votre choix. Maintenant, vous entrez en contact avec lui. Est-ce que l'aspect rémunération est négocié par proxymètre ? Ou alors, il y a une autre procédure ? Parce que c'est important que les parents le sachent aussi. La négociation, c'est forcément entre les parents et proxymètre. Entre parents et proxymètre. Très bien. Alors, ici, moi, je voudrais savoir, parce que lorsqu'on parle de ces deux sous-systèmes, il y a que l'enseignement général, il y a l'enseignement technique. Maintenant, est-ce qu'au niveau de l'enseignement technique, les différentes spécialités comprennent aussi des moniteurs pouvant apporter du leurre aux différents enfants ? Et surtout, parce que lorsqu'on parle d'enseignement technique, ici, on a beaucoup plus de matière de spécialité, est-ce que vous avez au niveau de proxymètre des parents, des moniteurs à même d'apporter leur suivi, le bon suivi aux différents élèves de ce sous-système ? Donc, c'est tout est possible à proxymètre. Tout est possible à proxymètre. Donc, vous allez encore appeler les contacts. Comment faire pour s'abonner au niveau de proxymètre ? Comment contacter proxymètre ? Appel ou SMS ou WhatsApp ? Quelles sont les pages ? Bref, quels sont tous les contacts possibles ? D'accord. Pour pouvoir avoir accès au moniteur scolaire, contactez simplement proxymètre. Contact téléphonique MTN 679-8865-32. 679-8865-32. Contact orange 699-64-84-17. 699-64-84-17. La page Facebook, c'est Proxymètre. Page Instagram, c'est 237 Proxymètre. Et le site web, proxym-aide.com. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Vous avez dit que vous êtes jeune titulaire. Je l'ai dans master en gestion des ressources humaines. Master en gestion des ressources humaines. Merci. Et vous avez vu, cher téléspectateur, c'est la jeunesse. Et il faut le dire, Proxymètre travaille avec des jeunes, même les enseignants. Mais il y a aussi une curiosité. Est-ce que vous pouvez, à travers Proxymètre, mettre en relation des enseignants qui ont besoin peut-être de l'avis d'autres enseignants pour des sciences de travail ? Est-ce que c'est aussi possible à rapprocher ? Bon, je crois que je vais plutôt prendre cette idée pour essayer de la développer. Merci beaucoup. D'accord. C'est normal. C'est Taxi de Ville. Vous nous avez tellement apporté. Vous avez tellement apporté au téléspectateur que si cela, c'est un plus, ce sera avec un immense plaisir qu'on vous aura apporté cette aide. Merci. Merci une fois de plus, Olivia, d'être passé sur le, dans le cadre de cette émission Taxi de Ville. On sait que vous allez certainement revenir un peu plus tard pour nous en parler davantage, pour évaluer. Mais moi, j'ai peut-être une autre question avant de sortir. Quand vous regardez, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes basé sur, quand vous avez travaillé, vous tenez en compte les différents résultats, les examens et tout. Mais au-delà de tout ceci, comment Proximet voit ou entrevoit cet apport ? Est-ce que vous en êtes déjà à la quantième année ? Est-ce que c'est une nouvelle ? Est-ce que c'est un an ? Est-ce que c'est moins ? Comment vous entrevoyez le futur ? Est-ce que vous voyez une amélioration en fonction des différents résultats que vous pourriez avoir ? En fait, c'est justement ça notre objectif. Nous souhaitons apporter un plus dans ce système éducatif, afin que nos résultats ne soient plus si alarmants. Parce que je voudrais quand même rappeler que les derniers pourcentages de cette année sont quand même... Voilà, donc nous voulons vraiment apporter un plus et cette idée est venue à la suite de cela, juste pour aider nos cadets et nous avons dit qu'il faut vraiment travailler dessus. Et nous ne comptons pas rester à ce niveau-là. Nous allons certainement nous développer et couvrir, pourquoi pas, l'étendue nationale. Ce sera avec un immense plaisir, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, tout le meilleur et le bonheur. Dans tous les cas, nous vous accompagnerons autant que faire se peut à notre niveau. Merci une fois de plus, Olivia. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Chanté l'esprit.